Hey, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle présentation d'Aérosour Kids Red, et aujourd'hui on va parler de Yann. Alors Yann, c'est un petit peu la meilleure pour taper du dragon, c'est une recherche physique spécialisée dans le poutrage de dragon. Alors, entre le moment où j'ai eu ces stats là, et au moment où je les ai bloqués, il s'est passé même pas 24h. J'avais vraiment bien anticipé le truc, sauf qu'il y a juste fallu que je remplace les boucles d'oreilles qui n'étaient pas ouf, enfin du moins pas bonnes comme elles le sont maintenant. Donc ce qui fait qu'il y a des stats vraiment correctes, quasiment 3 millions de points de vie, on va quand même pas chipoter, 232 000 d'attaque, 23 000 de défense et 13 000 de défense magique, et 22 000 pour le physique. 91% de crit et 144% de dégâts crit. Une pénétration assez basique, vous allez voir après qu'il y a un ski qui fait qu'on a pas besoin d'avoir une pénétration élevée, la précision c'est bien cher, donc on se conseille de préciser normalement. Beaucoup de vol de vie, parce que la façon dont on a joué avec un ami dans la compo qu'on a pour le dragon noir, on n'est pas énormément entouré de tanks, on joue au cas de 2 tanks, donc du coup ce qui fait que les DPS derrière ont besoin de se régénérer assez rapidement. 116% de vitesse d'attaque, et vu que c'est un stuff dragon noir, 46% de récupération de peine attaque. Alors, dans la vidéo, je vais la faire en plusieurs parties. Là, dans un premier temps, je vais vous présenter son stuff, les compétences, tout ça, tout ça. Après, je vais vous la montrer en solo, juste sur un putsch, pour reprendre le terme, juste pour vous montrer l'apparence des skills un par un et leurs effets. Ensuite, je vais vous la montrer en dragon rouge 70, bon, je pourrais monter plus haut, mais enfin, concrètement, l'efficacité c'est la même, vous allez voir, en solo pur, il n'y aura vraiment que L. Ensuite, en dragon noir, même principe, sauf que là, elle sera entourée de 2 tanks et d'un heal, qui vont vraiment l'entourer, il n'y aura vraiment que L qui va faire les dégâts, les gros dégâts, c'est L qui va les faire. Et ensuite, il y aura une petite partie de gameplay contre le dragon noir, avec notre compo à nous, en solo, en dragon noir 80, et dans un combat où c'est L qui va briller, parce que, vous allez voir que la compo qu'on a, depuis la mise à jour, il y a un personnage qui a été up, mais vraiment beaucoup, qui était, qui a toujours été fort, même très fort certaines fois, mais jusqu'à la dernière mise à jour du up des niveaux 90 et tout, elle a été un petit peu baissée, du moins, elle n'a pas autant profité que certains personnages du up 90, et là, du coup, ils m'ont remis au bout du jour, et c'est vraiment une tuerie. Bon, ce n'est pas pour la vidéo, je l'ai déjà faite, donc on ne va pas trop en reparler, et vous allez voir, dans l'extrait qu'il y aura, je mettrai sûrement en accéléré, il y aura, je crois que c'est un, deux combats, je ne sais plus trop, vous allez voir que Yann va briller, mais il y en a une derrière qui va pas, voilà, qui va voir briller aussi. Et du coup, ce sera, voilà, ça me fait comme ça que je vais faire la vidéo. Alors du coup, je vous ai présenté ces stats, au niveau du stuff, c'est toujours basique, c'est le même principe que j'utilise sur Arteña ou d'autres personnages, comme Nyx par exemple, ce sera toujours de l'attaque, du crit, du dégâts crit, et vol de vie ou vitesse d'attaque. Donc, là, vol de vie, là, c'est des dégâts, c'est vol de vie aussi, là, je crois que c'est vitesse d'attaque, c'est ça, et là, c'est nouveau vol de vie. C'est ça, et à chaque fois, l'option d'enchantement qui est crit, c'est pour ça qu'elle est à 91% de crit. Au niveau de ses compétences, alors, tous ses skills, il y aura toujours une ligne principale et en dessous, et 6,5 est un dragon. Tire focalisé, en gros, ça tire en ligne droite, ça tape du 800 000 physique, et si l'ennemi est un dragon, ça le stomp pendant 3 secondes. Ensuite, anéantissement, qui inflige 1 million de points de dégâts physiques à l'ennemi et ses alliés à portée, et si l'ennemi est un dragon, ça inflige en plus 570 000 points de dégâts additionnels, et ça ignore la défense. Ensuite, aucune retenue, qui est le mouv de boost, qui retire les effets négatifs, augmente l'attaque de 32 000 temps en 30 secondes, et la pétration de 500. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est la ligne, pendant la durée, les attaques auto sont modifiées, elles consomment 3% de manœurs d'échange, de l'habitude à infliger des dégâts aux éteignants les droits. Je l'ai pas trop compris, je le ressens pas trop en combat, et inflige également 358 points de dégâts physiques aux dragons, ignore leur défense. Encore une fois, vous voyez qu'elle est vraiment faite pour ça. Et son passif, l'attaque a augmenté de quasiment 9500, augmente les PV de 30% et les dégâts infligés aux dragons sont augmentés de 50%. Vous voyez que c'est quand même énorme. Je crois que j'oublie de parler de... Oui, je parle de tout, sauf du coup de l'arme. Alors, son arme, un coup critique à 14% de chance d'infliger des dégâts physiques à hauteur de 290% de l'attaque et rendent 5% de mana. Si la cible étonnera bon, elle subit tourisme pendant 1,5 seconde. Enfin, 1,5 seconde. Vous voyez que c'est pour ça que je la montre aussi haut en termes de crit, parce que là, 9 fois sur 10, elle va proc l'effet de son arme elite. Ensuite, bon, elle est 2 étoiles. Je pense pas aller plus haut, vraiment plus tard. C'est pas ma priorité maintenant. C'était vraiment de la passer 2 étoiles, parce que je pouvais la passer 2 étoiles. 3, ça sera pour beaucoup plus tard. Ensuite, on l'accompagne de 3 runes d'attaque et son trésor unique, donc de son trésor de skill 3, qui réduit le commande à 2. 1, donc on passe de 4 à 3, augmente les dégâts de 10%, infliger des dragons pendant toute la durée de la compétence. Donc, en gros, vu que je vous ai dit que c'était culpable avec le skill 2, c'est-à-dire que 10% des dégâts infliger en plus, ça, c'est très fort. Donc, voilà. L'optimisation aura pu être vraiment bonne si j'avais eu l'attaque. J'ai que les dégâts écrits, c'est la récupération mana en combat, c'est pas pourri non plus. Et ensuite, la béniction de la terre, j'ai que ça actuellement. Je vais voir ce qui est le mieux. Ça, que pour le rouge, c'est très fort. Parce que le dragon rouge, j'ai souvent tout seul un peu comme le dragon de glace, il me semble. Mais pour le dragon noir, c'est pas utile du tout. Ça l'est que pour la première phase. Au niveau des temps de transcendance, pour le talent 1, attaque, point de vie. Je préfère des points de vie parce que la défense, je pourrais, j'ai pas fait plus de test que ça. Ça marche comme ça pour l'instant, donc je le laisse comme ça. Ensuite, au talent 2, on a tir de précision qui augmente la taille de 20% et la précision, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas très important. Donc là, elle augmente à 50% de précision, je crois, avec ce boost-là. et chance opportuniste qui augmente les chances de crie de 150, les dégâts de crie de 30%. Ensuite, je rajoute que avec Dragon Slayer, donc profondeur de dragon, qui augmente les dégâts sur le dragon de 15%. Je vais m'en percevoir que... Vous voyez, là, les autres skis sont pas hyper importants. Peut-être Wipeout 2 pourrait être intéressant pour faire du full stun. Ça, ça peut être un build pour le... Alors, on va peut-être essayer de faire ça. On va peut-être essayer de mettre ça. Juste pour le dragon rouge, histoire que vous voyez un petit peu... Et on va mettre ça. Ça, ça va être le son de build pour le dragon rouge. Juste le dragon rouge. Parce que vu que c'est souvent un seul ennemi, ou d'avoir, ça va faire encore plus de dégâts. Mais principalement, je le joue qu'avec son passif ombre, qui augmente les dégâts sur le dragon. Et ensuite, le T5 de lumière. Alors, du coup, je crois que c'est tout pour ça. Je vais, du coup, vous montrer Yann, juste sur un petit putsch, histoire de vous montrer un peu l'apparence des sorts. Bon. Après, ça, c'est pas très important. C'est histoire de montrer que même quand c'est pas un dragon, elle peut faire très mal. Que le combat se lance. Donc, le skill 1, comme je vous l'ai dit, qui augmente... Enfin, qui tape en ligne droite. On tape en ligne droite, et on passe au 11.5 à... Enfin, 34 millions. Et c'est pas un dragon. Ça, qu'il faut dire, c'est que c'est pas un dragon. Et je crois pas avoir mis son build pour le dragon. Ensuite, on va faire Aucune retenue, qui va augmenter l'attaque et les dégâts infligés au dragon, mais là, bon, c'est pas un dragon. Voilà. Et le skill 2, ensuite. Et, ouais, ça fait à peu près 12 millions. Voilà. Et c'est mono-cible. Du coup, quand il y a plein d'ennui autour, ça fait 12 millions par cible. Ça peut monter très haut. Voilà. Et du coup, on va sûrement le finir avec le skill 1. Non, même pas. T'as pas voulu t'amener ? C'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'était pour juste vous montrer les sorts. Maintenant, on va aller en dragon rouge en solo avec le build, parce que j'ai fait des petits tests avant et j'avais pas... Enfin, j'ai pas mis le build que j'ai fait juste un petit peu avant. Bon, c'est pas énorme, c'est un petit bonus de 100%. Mais, j'avais pas pensé à faire ça et je vous avoue que ça pourrait être pas mal. Donc, on va le mettre, tac, et on va aller faire le dragon rouge. Alors, 70. Je pourrais même le faire en 71 avec ce build-là, mais... Allez, go. C'est vraiment, je pourrais mettre un tank, ne serait-ce qu'un tank devant pour pouvoir tanker, parce que c'est un peu son but, et monter un peu le niveau. Mais le but, c'est pas de vous montrer que Yann peut faire le dragon rouge toute seule à haut niveau, c'est vraiment l'impact qu'elle a. Donc, je vais même pas la jouer. Je vais la laisser en auto et vous allez voir que ça va être très, très simple. Donc, le dragon rouge, il arrive, voilà. Il fait son droit, il fait son beau. Sauf qu'en face, c'est pas important qu'il Seyane et vous allez voir qu'elle va vite, vite monter. Donc là, elle prend son skill 2 et bien, justement, oui, c'est un petit 23 millions qui passe. Et le boss, il est pas bien. Il est à terre parce que du coup, son skill 1, je vous rappelle, qu'il stun, c'est le dragon rouge qui se stun très facilement. je crois qu'il lui faut à peine 5 secondes, je crois, de stun pour être couché. Je vais au moins lui faire proc ça, le skill 2 parce que là, du coup, c'est des ennemis en masse et vous allez voir qu'il y a presque pas de voix. Alors, elle a un petit DPS de 7,6 millions. C'est vraiment énorme. Donc là, je crois qu'on est sur le 60ème en 20, si on ne le prend pas. Vous savez quoi ? On ne va même pas lui faire faire de skill là. On va vraiment attendre la dernière phase. Alors que je pourrais, je pourrais vous la montrer concrètement, mais vous savez qu'il n'y a même pas besoin à quoi. Certes, il la tape, mais à côté, elle tape tellement fort, elle se régène tellement vite qu'il n'y a même personne dans ces deux skills. Et ensuite, le dragon, il arrive, on va là. Bah, je le attends, mais voilà. Ouais, un skill. Il y aura suffi d'un skill pour le tuer. Sans plus. Donc ouais, et on était du coup en dragon rouge 71, j'ai le temps. Ouais, c'est très très fort, il n'y a même pas besoin de, comment dire, il n'y a même pas besoin d'avoir de 30 ou quoi que ce soit. Elle fait le taf toute seule. Évidemment, elle est 90 et tout et tout, mais, mettez d'autres personnages en solo contre un dragon ne serait-ce que 70 et vous allez voir qu'il fera le taf, mais ce ne sera pas aussi impressionnant, vous voyez, qu'en un skill, elle a couché la phase 2. Alors ensuite, on passe au dragon noir et lui, on va le faire en 70 on ne va pas en plus pour en plus abuser. Alors du coup, je pensais partir double tank et un hill et remettre son talent parce que là, il n'y a pas de mono cible. On est parti. Bon, le dragon noir, ça reste différent. Il y a beaucoup plus d'ennemis, donc certains personnages sont meilleurs, notamment au niveau des tanks, j'en ai vraiment bonne pour le dragon parce que plus il y a des ennemis, plus elle se régène, plus elle tient. Par contre, pour un dragon rouge, elle est moins bonne. Oui, c'est vraiment... ça se joue à pas grand chose des fois les skills ou les personnages. Par exemple, il n'y a pas très très longtemps qu'on le gère en auto en noir, enfin, qu'on gère ce dragon-là à ce niveau-là en auto. Il y a suffit de quelques changements pour tout faire en fait. Donc, pour ce qu'il 2, vous voyez, c'est du bono cible, ça fait beaucoup de dégâts mais ça peut être meilleur quand il y a beaucoup d'ennemis. Donc là, un peu la phase 1 va pas... c'est bon les terminer. Là, on passe de 92 à 305. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et le skill 2 qui arrive juste après. Il n'y a plus le boost de la silica, c'est un peu dommage. Mais d'avoir que là... Enfin... qu'elle va prendre son skill 1 donc c'est terminé. C'est terminé. Donc 400... 430 millions... Allez, toute seule. Vous voyez, bon, elle aurait pu faire un tout petit peu plus mais au final, les persos derrière n'ont qu'elles n'ont pas fait de dégâts. Vous voyez que vraiment toute seule, c'est vraiment le travail. s'il vous manque un personnage pour fermer votre dragon, prenez Yann. Parce qu'ils ont la compo que j'avais avant se basait sur Artemia et Nyx en DPS. Nyx, il a un gros problème, c'est qu'on peut faire du dégâts alors il se fait pousser assez rapidement. Et du coup, là, c'est maintenant que je vais vous plier parce que là, je vais vous passer sur le gameplay en dragon noir en team mais je vais conclure maintenant. Donc en gros, s'il vous faut un personnage, si vous manque un personnage pour vraiment fermer votre dragon, n'hésitez pas, c'est vraiment elle qui vous faut parce que c'est comme si je vous dis on vous prend là, c'est vraiment elle qu'il faut. Mais par contre, oui, ça vendra une certaine optimisation. Alors, je pourrais récupérer son trésor unique pour faire ce qu'il peut mais au final, je pense que le 3 est pas mal non plus parce que ça augmente encore un peu de plus les dégâts. C'est ça, ça augmente encore un peu de plus les dégâts. Et pour le 2, je crois, je sais trop si c'est quoi pour le 2, alors que je vais voir vite fait les trésor unique des archers et la flèche, ça augmente les dégâts de 20% et réduit le temps de recharge de 12%. Ouais, alors ça pourrait être très fort aussi concrètement, mais je sais pas, je verrai. Bon, dans tous les cas, les deux sont très bons. Si vous avez la chance d'avoir pour le skill 3 ou le skill 2, c'est très très bien. il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre je dirais parce que l'un fait un peu plus booster que l'autre, il est voilà pour faire encore plus de dégâts et rapidement, c'est ça qui est important, c'est que c'est un petit peu comme le trésor unique d'Artemia qui à chaque kill, je ne me trompe pas, ça redonne la mana, voilà, ça redonne 700 de mana si vous tuez un ennemi, donc si vous tuez plusieurs unis, vous pouvez relancer, 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 relancer. C'est extrêmement fort, c'est à peu près le même principe je me tappe peut-être que je verrai parce que là complètement, là mon prochain perso à la taverne c'est jeune parce qu'il va vraiment me manquer, c'est vrai qu'Acilica est très forte, Demia est très forte mais pour l'arène il me manque vraiment le gros tank magique et parce que le dragon noir encore en solo, c'est encore très dur donc j'attends d'avoir Jeanne et après j'y verrai, genre si j'arrive à l'avoir ou si un jour il donne un autre ticket, par exemple les fragments de mémoire il m'en manque plus beaucoup donc peut-être qu'à ce moment-là je n'ai pas besoin de trésoréliques sur mes autres personnages actuellement donc peut-être qu'à ce moment-là je le prendrai et je t'espoirai voilà, en tout cas j'espère que ça va vous aider que vous pourrez vous inspirer parce qu'elle n'est pas compliqué à optimiser vous avez des bons enchantements sur vos armures l'arme elle est viable en une étoile ne vous inquiétez pas elle est très viable en une étoile deux c'est parce que je suis gourmand et j'ai envie de voir encore plus de dégâts le trésor unique que ce soit le deux ou le trois ce sera une très bonne chose concentrez-vous sur l'attaque le vol de vie si vous n'avez pas trop de support défensif en tous les cas le vol de vie c'est toujours mieux que d'avoir de la pénétration ou quoi que ce soit pour elle donc j'espère que ça va vous aider et maintenant du coup pour le prochain personnage alors du coup je ne sais toujours pas qui je veux faire mais vu que j'ai passé Demia à T5 alors je verrai j'ai Demia j'ai Asilika aussi que je peux faire j'ai qui d'autre Mora est meilleure qui fait encore T5 donc ça ne vaut pas le coup le seul petit truc c'est que du coup j'ai un ami qui a d'autres personnages que je n'ai pas que je pourrais vous montrer ce serait un peu différent vous voyez je pourrais vous montrer vraiment les stats vraiment vous décrire le personnage ou même le montrer contre le sort des pouvantailles mais concrètement je pourrais à part si je fais des combats avec lui je ne pourrais pas vous le présenter concrètement le personnage donc à vous de me dire si ça vous intéresse et dans ce cas je le ferai parce qu'il y a quand même d'autres personnages dont une certaine Myriane avec une armée unique 4 étoiles qui est très forte mais sans ça je ne peux pas trop capturer le gameplay nous voilà donc j'espère que ça va vous aider et du coup je vous laisse avec le gameplay du dragon noir alors je pressais encore un dragon noir en auto on ne touche vraiment à rien ou si vraiment il y a un moment où je touche à un skill c'est vraiment parce que je ne vais pas abuser c'est notamment à cause de lui vous voyez là le schtrouf c'est à cause de lui parce que lui des fois il a tendance à tout faire sur ce qu'il faut donc mais concrètement c'est vraiment de l'auto généralement on y arrive je dirais 8 fois sur 10 à peu près donc j'espère que ça va vous aider et je vous retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao yeah yeah blue jeans air 1's and a white T 06 hanging out the window like E high feet on 1 off a bottle Mike B my treat smoking agent orange high C back when me and Marty was recording at my mom's mostly all were chasing round bombs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501